hey c'est tout juste j'espère que vous allez bien comme vous pouvez voir on a changé un petit peu l'overlay tout ça mais aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur kathleen pour ceux qui ont déjà vu un petit peu je tp kathleen donc je me suis dit si c'est pour commencer à faire des guides autant expliquer et faire un guide sur kathleen en premier il y en aura bien sûr sur d'autres champions et on va commencer tout de suite pour kathleen on va commencer par les sorts et passifs tout ça et après on verra les builds et les runes s'il faut donc pour commencer kathleen ça va être l'un des sdc qui a la plus grande range donc on va pouvoir bien s'en servir pour taper avant les adversaires ou bien faire en sorte qu'ils puissent pas nous taper en retour donc déjà rien qu'avec la range on est un peu plus en sécurité que certains adc le principe de son passif ça va être d'avoir des headshots toutes les six autos le principe d'un headshot va être de faire plus de dégâts on va avoir des gros dégâts qui au fur et à mesure de la game va être de plus en plus fort on voit le décompte ici bon il ya le tempo mental qui se reset de 5 et arrivé à la sixième on a une auto attaque qui va être un headshot et donc il va faire beaucoup plus mal que les autres donc l'idée c'est que de pouvoir regarder un peu de temps en temps en bas ou de commencer un fight en étant à cinq ou six comme ça vous avez déjà vos gros dégâts c'est un secret pour personne mais c'est écrit dans le passif que quand on est dans un buisson les autres attaques montent de deux par deux donc au lieu de faire tous les six ça va être toutes les trois ici on voit que ça monte de deux en deux et la suivante c'est un headshot c'est pour cela qu'au début de partie quand vous voulez aider votre jungler mettez vous dans les bush pour faire plus de dégâts et bien aider votre jungler ou en règle générale vous pouvez le faire dans les files même si vous avez un hivern pour les objectifs ça peut être vraiment utile passons au cube le cube va être tout simplement un projectile qui va avoir une grande portée mais qui va faire des dégâts énorme à la première cible est réduit sur les suivantes c'est bien pour clair des waves ou bien tout simplement pour faire des dégâts et ce qu'il faut savoir aussi c'est que quand je vous ai dit sur les cibles derrière il fait moins de dégâts mais s'il est révélé par un piège il va prendre l'intégralité des dégâts alors en gros on regarde celui derrière ici il va prendre 79 mais s'il touche s'il se fait toucher par un piège il va quand même prendre 159 c'est un petit détail qui peut vous permettre d'avoir un peu plus de dégâts de temps en temps quand vous vous battez dans les waves et donc on en vient au z qui tout simplement un piège assez simple à utiliser et à comprendre si un ennemi marche dedans vous avez un headshot que vous pouvez mettre à plus grande distance donc la portée est doublée quand c'est dans un piège ou bien dans le filet et donc vous allez avoir plus de dégâts vous allez avoir de la vision pendant trois secondes et selon le niveau de du sort vous allez avoir trois à cinq pièges qui vont durer un peu plus longtemps et si on voit les détails durée du piège qui va de 30 à 50 secondes vous avez donc le qui va être un filet qui va vous propulser un peu en arrière et si vous touchez quelqu'un il va être ralenti vous pouvez vous en servir pour passer des murs qui sont plutôt fins pour esquiver des sorts ou bien tout simplement pour mettre un autre sort en même temps c'est à dire que pendant l'animation du e en fait on peut caster un autre sort lancer un autre sort c'est à dire ici si je vais mettre un q je peux le faire en même temps et c'est assez connu le q sur kathleen et le q va partir au moment où vous avez appuyé sur la touche c'est à dire qu'ici il part d'ici alors qu'on est arrivé ici le temps de chargement et ce qui est vraiment pratique vous avez aussi le ez qui est assez connu quand on veut fuir c'est à dire que vous mettez un filet sur l'adversaire et vous mettez un piège entre vous deux pour l'empêcher de vous rattraper et vous avez le air qui est un sort à plutôt grande portée qui va vous permettre tout simplement de tirer une balle de sniper sur quelqu'un qui va faire plutôt pas mal de dégâts mais le coup peut être bloqué si un adversaire se met devant par exemple ici si je visais la cible derrière c'est celui devant qui va la prendre ça peut être contrée par un zonya ça va être contre en général par les sortes invulnérabilité maintenant on va voir comment on peut lancer les sorts avec le flash fait les trucs qu'on peut faire parce que parfois on peut flash avec un sort parfois on peut juste ne pas bouger et pas lancer le sort alors avec Katelyn on peut flasher le Q mais le Q comme pour le E va partir de l'endroit initial là où vous avez lancé tout simplement votre sort ça peut être pas mal pour Bait ou cacher l'animation de votre sort puisqu'il ne voit pas dans la direction la direction dans laquelle vous avez lancé votre sort ici vous êtes dirigé vers le bas puisque vous avez flasher vers là bas et il verra pas donc que vous l'avez visé bon c'est assez rare de l'utiliser comme ça mais ça peut arriver ou bien vous avez le E flashé si vous êtes assez rapide vous pouvez E flash et le filet va se lancer à partir de là c'est à dire que là je fais pas un flash E je fais bien E flashé mais si on le fait pas assez rapidement et bah le filet part d'ici c'est un petit timing à choper qui va vous permettre de surprendre de temps en temps vos adversaires et faire plus de dégâts maintenant on va passer aux combos pour les combos comme j'ai pu vous montrer quelques-uns les plus connus vont être EA ou bien EZ pour fuir bon on imagine qu'il court un peu dedans je le mets un peu devant parce que faut pas mettre sous les pieds des gens faut mettre un petit peu vers vous quand ils vous chaisent derrière eux quand ils vont reculer etc etc ça par contre les pièges c'est toute une mécanique à part où le but va être d'anticiper la trajectoire et la vitesse de déplacement des joueurs et de mettre un piège aux pixels là ils vont marcher au moment où il va s'enclencher parce que comme vous voyez il s'enclenche pas instantanément et c'est ce délai qui va vous permettre de vous caler un peu sur l'endroit où placer votre piège tout simplement alors un autre combo bon c'est pas vraiment combo mais si quelqu'un prend votre piège ne mettez pas un headshot puis un cue si vous pouvez évidemment sinon mettez juste un headshot mais l'idée c'est de cue en premier parce que lorsqu'un ennemi prend un piège il va être cessé pendant 1,5 secondes mais l'headshot vous pouvez le mettre pendant 3 secondes c'est à dire que si il est cessé s'il est immobilisé vous êtes sûr de toucher votre cue et en plus comme je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'un ennemi derrière il prend quand même tous les dégâts du cue dès qu'il est dans un piège et surtout du coup il a le temps d'esquiver il a surtout le temps d'esquiver et le temps de mettre un flash donc dès que vous touchez un piège essayez de mettre un cue en premier sinon lorsque vous avez un peu plus de temps ce que vous faites c'est vous touchez un piège vous vous rapprochez auto-e-cue-auto ça va être un combo qui va faire pas mal de dégâts si vous êtes pas trop en danger dès que vous le voyez qui est tombé dans un piège vous pouvez auto-e-cue-auto reculer un peu si vous voulez et mettez votre air le air va être en général plutôt un finisseur mais il n'y a pas de stats qui vont faire qui fait plus de dégâts quand ils sont moins d'hp c'est juste dans les runes et potentiellement si vous jouez létalité moisson noir tout ça ça va aider sinon en général le combo vous allez plus le faire ça va comme je vous expliquais e-z il va courir dedans auto-cue et vous remettez le taux s'il prend le piège donc je vais le faire avec avec le piège tac auto-cue auto-air bon il y avait le au début j'ai pas dit mais on arrive à comprendre assez facilement le mécanisme donc eux c'est pour fuir et faire ralentir on met le piège en dessous moi j'ai raté et on cue dès qu'il est dans le piège pour re auto l'idée en fait quand on fait ça c'est quand même de rester à bonne distance et d'essayer toucher un peu à max et un max de la distance tout simplement pour éviter les dégâts puisque vous avez énormément de range et il faut en profiter si c'est un adc il est juste immobilisé même s'il peut pas bouger il peut quand même vous taper c'est pour ça qu'après avoir touché un piège ou quoi que ce soit vous pouvez reculer vous mettre à la limite tu veux pas prendre le piège toi par exemple on met un EZ hop on va reculer un peu tac et voilà comme ça on a un max de range on prend le moins sort et de dégâts possibles Katelyn a besoin quand même de jouer à de très longues distances parce que arriver au core core elle se fait assez arrachée si vous avez pas réussi à bien poser vos pièges et que vous avez plus d'eux vous êtes quasiment mort c'est pour ça que jouer sur la limite des range dans tous les cas avec pas mal d'adc ça va être très important de le faire mais avec Katelyn ça l'est encore plus puisque tout son kit de spell tourne autour de la range ça serait un peu bête de pas s'en servir je vais vous parler maintenant des pièges comment les placer où les placer vous pouvez les mettre au bord des bush que ce soit ici ou bien sûr les lanes dans des angles où vous êtes sûr que même s'il regarde pas son écran un ennemi va passer par là c'est à dire que par exemple ici je veux traverser et aller ici on voit très bien que le personnage va juste prendre le chemin le plus courant et donc mettre un piège ici ça n'aurait aucun intérêt personne va venir se mettre ici tout le monde va passer là ou au pire on le va revenir alors que un piège ici si on regarde pas on va se le prendre et si on regarde eh ben on est obligé de faire un tour c'est pour ça que souvent on va mettre un piège ou voir voir deux et l'idée c'est de mettre des pièges à la suite des murs pour faire perdre un maximum de temps et d'espace aux adversaires par exemple moi j'aime bien faire ici pour défendre un drake c'est en mettre deux et il va être obligé de passer par là donc j'ai un Q qui est gratuit et tous mes alliés peuvent pas c'est juste leur sort ici ou bien j'en mets trois et ça bloque totalement l'entrée à faire gaffe qu'il passe pas au dessus mais au moins il y a quelqu'un qui est obligé de prendre le piège pour pouvoir avancer quand vous voulez fuir un adversaire vous avez utilisé votre e et votre z si vous avez un piège et votre piège vous allez le placer là où vous allez aller si c'est un range bon bon mettez le un peu sous ses pieds mais si c'est un melee il va avoir l'habitude de vous flasher dès qu'il prend un E de Katelyn il est ralenti il est slow il y a des distances donc il va vous flasher donc l'idée ça va être de piège derrière vous et pas sous ses pieds puisqu'il va flash vous allez perdre un piège et potentiellement mourir du coup et pour clutch le move suffit de hop piège là vous allez bon là j'ai un peu j'ai un peu abusé mais l'idée c'est vous êtes ici tac vous mettez un piège ici et vous vous barrez comme ça là le mec si il vous suit il prend le piège et vous êtes safe et au pire des cas il a juste à faire un petit tour et pendant qu'il fait ce petit tour si vous reculez bien tout droit et bah ça va agrandir la distance et vous pourrez plus mourir l'important sur Katelyn aussi c'est d'être là avant les fights et de préparer ce qui va se passer par exemple ici vous allez avoir un Erald ou un Nashor à jouer vous allez utiliser tous les pièges que vous avez les placer bon en garder peut-être un au cas où vous voulez suivre un move ou quoi mais comme ça en entendant ça se recharge ça va rester 50 secondes donc c'est pour ça qu'il faut venir un peu à l'avance puis vous voulez aussi vous venez 30 secondes à l'avance c'est pas déconnant ici les pièges sont repartis donc vous pouvez mettre ici tac et on considère que dans 20 secondes il y a le Nashor ou il y a les râles donc vous aurez récupéré vos pièges ici vous aurez pu vous battre et hop vous avez juste à fuir dans vos pièges et jouer autour des pièges lorsque vous êtes en fight et que vous avez déjà fait une zone comme ça que ce soit pour vous ou vos aïe ça va beaucoup vous aider pour gagner ce fight et comme j'ai dit juste avant ça double votre portée donc vous serez pas en danger si vous jouez avec vos pièges vos Q et juste le R gardez le E au cas où il y a un sort esquivé ou si vous êtes en danger ne l'utilisez pas trop facilement puisque en fait c'est votre seul moyen d'esquiver quelque chose de fuir le combat je vais vous donner une petite astuce avec kathleen je sais pas si vous connaissez mais tout simplement comme la boucou d'orien je vous pouvez taper le Nashor d'ici et c'est pareil pour le dragon on fait spawn le dragon bon c'est pas partout mais ici il ya un petit endroit où on peut bon par contre faut que l'équipe engage sinon le dragon lui se barre mais avec le Nashor c'est possible alors comment faire quand on est en lane quand on est en lane du coup vous allez compter un petit peu vos headshots là vous voyez que vous êtes à 3 donc dans votre tête vous pouvez dire 4 5 alors dès que vous êtes à 5 vous pouvez tout simplement après avoir les titres ou même juste avant d'avoir la site vous rapprochez un peu plus hop vous mettez l'auto et instant vous pouvez mettre un headshot donc même si vous prenez une auto votre headshot fera plus de dégâts qu'une simple auto bon l'idée c'est de pas prendre tous les sortes non plus donc servez vous de votre headshot souvent sur les champions évitez de le mettre sur les sbires c'est des dégâts un peu perdus à part si c'est pour le canon ça peut vous rassurer pour le récupérer on va parler maintenant du build donc si on regarde sur OPGG on va nous conseiller la plupart du temps de jouer l'âme tempête ie ou force du vent ensuite ça va être des choses comme percepteur dominique et canon ultra rapide toujours les bottes du berserker pour le coup ça ça bouge pas mais vous pouvez remplacer si vous voulez la lame tempête par le poignard de statique ou bien le kraken pourquoi on commence par ces trois items tout simplement grâce au car quoi qui va vous permettre au début de partie d'acheter des items pas très cher donc si vous faites un mauvais bac vous pouvez quand même acheter quelque chose et surtout dès que vous avez le car quoi vous avez beaucoup plus de dégâts sur les creep et qui va vous permettre en tant qu'adc de mieux farmer la différence entre les trois ça va être que la lame tempête va vous booster un petit peu en vitesse de déplacement entre les auto charger le poignard de statique va vous permet d'avoir un gros éclair de wave mais un peu moins de dégâts et le tueur de kraken va vous permettre d'avoir quasiment autant de dégâts mais toutes ces trois autos vous allez avoir des dégâts supplémentaires donc c'est plus des dégâts bruts donc c'est moins intéressant qu'avant mais ça reste plutôt fort si vous voulez vraiment des gros dégâts moi ce que je vous conseille c'est le poignard de statique puisque dès que vous l'avez avec kathleen vous pouvez juste tout simplement clair la wave avec une auto et un qspell donc ensuite c'est soit force du vent soit ie mais selon contre qui vous êtes vous conseille force du vent sinon ie peut très bien faire l'affaire ensuite vous avez la solution de d'anti tank qui est dominique ou bien vous prenez canon ultra rapide on a maintenant la chance d'avoir un anti tank aussi anti régène si vous voyez personne dans votre team fédentiel vous pouvez prendre le rappel mortel évidemment 4 ou 5e item vous pouvez prendre l'ange gardien qui va vous permettre de vous ressusciter si vous mourrez et en tant qu'adc c'est vraiment pas mal bon je vous ai parlé du build classique des items qu'on va prendre lorsqu'on joue tempo mortel jeu de jambes etc attaque soutenu c'est plutôt rare mais en tout cas lorsqu'on joue vitesse d'attaque et adc classique je vous ai pas parlé du starter mais moi je préfère la lame de doran pour les fight abatteur ça dépend des games et c'est très très rare que je prenne abatteur épée longue c'est quand on veut rush un item mais dans tous les cas les trois sont plutôt bien là dessus donc il n'y a pas d'obligation et je vais vous parler maintenant du bel que moi j'utilise donc le build que je vais utiliser sur kaitlyn ça va être le bill létalité qui va être composé de moisson noir goût du sang arracheur d'oeil et chasseur de trésors et le deuxième arbre ses sorcelleries et vous avez la concentration absolue et la tempête menaçante l'idée avec ce build ses runes tout ça c'est d'avoir énormément de dégâts donc vous aurez besoin de stacker un minimum de moisson noir et de garder un petit peu vos hp bien sûr va falloir bien farmer parce que ça va jouer autour des items et vous pensez peut-être qu'on commence par la létalité pure mais si vous voulez une bonne phase de lane rien de tel qu'un petit poignard de statique comme je vous l'expliquais juste avant le carcou est vraiment très important et pour avoir de quoi bien farmer et avoir du clear de wave c'est très important d'avoir un petit statique moi en tout cas c'est ce que je joue et c'est le but qui a été fait par sa beurde donc là dessus c'est pas moi qui l'a inventé j'ai juste récupéré je le joue énormément et je trouve ça vraiment incroyable sur kaitlyn donc après avoir acheté le statique vous allez chercher vos bottes et la dracta et là à partir de là vous allez commencer à voir un peu plus de dégâts puisque vous avez de la létalité plus 60 d'ad et l'accélération de compétence est vraiment très utile sur kaitlyn sachant que le passif de l'épée dracta est vraiment très 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 fort sur un adc on devient impossible à le cibler pendant quelques secondes et ça c'est très très fort donc l'objectif après ça c'était d'acheter un maximum d'ad et de létalité la différence avec kaitlyn vitesse d'attaque c'est que là vous allez mettre moins d'autos mais des autos qui font beaucoup plus de dégâts et plus particulièrement vos headshots puisque les auto attaques de base vont ici mettre 300 bon là c'était une chargée avec le statique mais les auto attaques de base vont pas mettre beaucoup beaucoup plus à moisson noir oui vous allez faire des gros dégâts on va essayer d'aller chercher un headshot et vous allez voir les dégâts vont être colossaux si on va passer à 583 l'auto attaque sachant que je suis niveau 1 bon j'ai quand même trois items mais plus les dégâts des niveaux etc en une seule auto attaque l'avantagé qu'on a avec kaitlyn et pourquoi elle a joué full ad c'est qu'avec kaitlyn vous allez beaucoup jouer autour de vos sorts et que la plupart de vos sorts vont vous permettre de mettre des headshots à plus longue distance et surtout sur une seule cible ce qui fait qu'en fait mettre beaucoup d'auto attaque avec kaitlyn c'est pas très intéressant ce que vous allez chercher à faire et d'arriver en fight directement avec un headshot donc essayer de placer votre headshot et ensuite de fuir avec votre e et vos pièges pour pouvoir remettre d'autres headshots puisque vos attaques de base vont pas faire tant de dégâts et vous aurez pas le temps d'en mettre beaucoup comme vous jouez full ad donc les deux builds sont assez jouable mais l'avantage du létalité ça va être le air qui va faire énormément de dégâts comparé au air avec la vitesse d'attaque et c'est toujours satisfaisant avec kaitlyn de one shot quelqu'un qui a 600 hp maintenant si vous voulez savoir la fin du build ça va être salutations dominique et géant pour le build létalité la plupart du temps ça va ressembler à ça j'espère que cette vidéo vous aura aidé n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager je vous dis à plus pour une prochaine vidéo j'en ferai sûrement d'autres sur les autres adc ciao ciao